250 mètres du périmètre où on va travailler. Je rappelle que le cheval pour pouvoir rassembler ses forces doit dans son éducation être équilibré. C'est-à-dire un cheval plus lourd sur un membre, un cheval plus lourd sur deux membres, ou un cheval qui va d'un poids, de sa masse d'un membre vers l'autre, ne peut pas travailler en élasticité pour pouvoir rassembler ses forces. Dans cette étape de se rassembler, même les mères, notre doctrine est assez claire. On passe, quand on arrive au galop, par le redressement de la mure, le raffermissement, c'est-à-dire que le cheval se tient tout seul, il maintient son pas, son trot ou son galop. Il est potenote et équilibré, le même poids sur chaque membre. Ce qui n'est pas le cas au départ, puisqu'un cheval sur la balance a pesé 70% de sa masse qu'on vaut sur les antérieurs. Le sanglage peut, je ne dirais pas atrophier, mais réduire les gestes des épaules. Et le poids du cavalier, qui, chez un jeune cavalier, je vais dire malheureusement, n'est pas toujours centré milieu d'assiette. Merci.